Hello les amis, bienvenue pour ce petit live, je regarde l'heure, il est déjà tard, je voulais vous faire ce live aujourd'hui, j'espère que le débit va tenir, c'est toujours chaud là en ce moment avec le débit, on va voir comment ne pas se faire mal aux cordes vocales, d'accord, comment développer les sensations, à quoi il faut faire attention, il ne faut pas se faire mal aux cordes vocales, ça serait dommage, on va mettre ça en place aujourd'hui d'accord, avec un petit exercice très facile et j'ai une surprise, il y en a peut-être qui sont déjà au courant mais j'ai une sacrée surprise qui va faire plaisir à certains je pense, je vais vous en parler juste après, juste le temps que tout le monde se connecte, dites-moi, rappelez-moi vos prénoms les amis en commentaire et dites-moi d'où vous êtes connectés, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, je dois juste dire Instagram, ah mais Instagram ça ne va pas marcher, on va essayer, on va voir si jamais ça marche, salut Jad, yes, alors, 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 gaming bêtisier, yes, et je vois des fidèles, les amis rappelez-moi vos prénoms en commentaire et d'où vous êtes connectés, on va voir si on bat le record là de l'autre fois où on a fait je ne sais plus combien de pays, c'était incroyable le nombre de pays qu'on a fait, dites-moi ça dans les commentaires, on va voir comment ne pas se faire mal aux cordes vocales, d'accord, on va voir ça aujourd'hui et je vous parle de ma surprise, après, juste, 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 sur Instagram, ils sont où, on regarde, on regarde si ça peut marcher ou pas, zoop, zoop, on teste, on teste, on va voir, je ne sais pas, ça n'a jamais marché encore mais, alors, 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 c'est parti, donc, attends, j'en étais où moi, donc, on a qui, on a qui, on a Jad, salut Jad, on a Farid en Kabylie, yes, en Algérie, on a Fabrice qui est à Molenbeek, près de Bruxelles, il y a MC Mazika, MC Mazika, est-ce que c'est ton vrai nom ? C'est ton nom d'artiste, je pense, salut Patricia, on a Florian qui est connecté de France, salut Etoile sur Insta, Tony qui est de Lyon, yes, Tony, Tony, infidèle, on a Clotilde, oula, on a Clotilde qui est connecté depuis 3, 3, ouais, c'est côté Est, Fatima qui est en France, salut Fatima, en France, où ça en France, tu es au sud, tu es au nord, tu es au soleil, tu es à l'ouest, alors, il y a Chips qui est du sud, attends, Jad, parce que Jad, elle fait toujours des blagues, mais du coup, à chaque fois, je n'arrive pas, pourquoi Chips, attends, mon prénom c'est Chips et je suis du sud, Jad, je n'ai pas compris ta blague, mince, je pense que c'est une blague, mais je n'ai pas compris, salut les amis sur Insta, connectez-vous, dites-moi dans les commentaires quel est votre vrai prénom et d'où vous êtes connecté, de quelle ville ou de quel pays ? Alors, il y a Emilienne, salut Emilienne, il y a Cinderella qui est connectée depuis Amiens, il y a Francesco, 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 il y a Stéphane qui est connectée du Gabon, il y a Margot qui est en Seine-et-Marne, yes, 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 Seine-et-Marne, on a Abib qui est connectée depuis Lille, on a Sandra, Sandrine, pardon, Sandrine qui est connectée depuis Lyon, une fidèle, salut Sandrine, on a Jaël qui est connectée en Ile-de-France, on va voir ce soir comment ne pas se faire mal aux cordes vocales, je vais vous donner un exercice, salut Mélodie, on a Yvon qui est connectée depuis le Gabon, on a Olivier, salut Olivier, un fidèle, on a François, attends Fatima, elle est connectée depuis Brest en Bretagne, yes, il y a Overtrilatium, c'est un rôle de prénom ça, qui est connectée depuis Avignon, et toi Laure est dans le 37, le 37, le 37, ah qu'est-ce que c'est le 37 ? Il y a Olivia qui est connectée depuis Nantes, yes, il y a David qui est dans le Sud, Chips parce que c'est la première chose qui m'est passée par la tête pour la blague, mais je suis vraiment du Sud. Mais Jade, si je me souviens bien, tu es vers Toulouse, non ? Tu n'es pas vers Toulouse, Jade ? Claire est connectée actuellement depuis Milan. Ok, Claire qui est française. All white, all white, donc Gabon, on a vu Algérie, Italie, Milan, on voyage, j'adore ça. Donc, on est à peu près tous dans le même décalage horaire. Ok, 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 donc on va y aller à Libreville, Stéphane, yes, Serge est à Chartres, c'est un petit peu plus près. Salut Héloïse, salut tout le monde, oui sur Insta, dites-moi d'où vous êtes connectée. Ah, Sandrine, Sandrine, oui, attends, je vais, je vais, on va faire, on va faire, attends, on va dire un petit bonjour à Sandrine parce que quand même, elle est là tous les lives et là, ça marche, ça marche depuis Insta, est-ce que ça va marcher ? Tata, 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 mystère les amis, est-ce que ça va marcher ? Ça y est, j'ai tout fait planter. Non, en attente, on va voir si ça se connecte. On a Patricia qui est en Côte d'Ivoire. Ah, attention, je crois que nous sommes connectés avec Sandrine. Je crois que ça marche, est-ce que ça va marcher ? Ce serait la première fois que ça marche en un mois. Salut Sandrine, si ça marche, ça marche. C'est un miracle. Comment tu vas ? Très bien, merci, merci beaucoup. En forme, est-ce que tu arrives à chanter ? Je sais que tu as fait des formations, tu as pu l'instant en pratique. J'ai fait des formations, j'ai pris la voix unique et puis j'ai pris aussi les trois divas. Ah, yes. Ce sont deux formations différentes mais complémentaires. Je crois que de toute façon, il faut en faire quelques-unes et sélectionner. Je les trouve très intéressantes. Je trouve qu'elles sont claires. Je trouve que tu es très pédagogue et on comprend très bien ce que tu nous enseignes et ce que nous devons chercher dans notre corps pour pouvoir aider à la bonne méthode. Et ça, vraiment, je te remercie parce que c'est super. Ah ben cool, cool. C'est vraiment le but que vous puissiez appliquer, sentir, vous faire plaisir parce qu'en fait, la technique vocale, on en a besoin pour être à l'aise et pas se faire mal. Mais en réalité, après, ce qu'on veut, c'est juste chanter puis s'éclater et faire plaisir à ses amis. Tu chantes dans quel cadre ? Tu chantes pour toi ? Dans un groupe ? Dans un… Alors, en fait, j'ai toujours aimé chanter et en fait, la difficulté, c'est que je n'osais pas parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait du solfège, je joue de la clarinette. Et en fait, je n'osais pas parce que ma prof de chant, quand j'étais enfant, me disait, tu te mets au fond puisque tu es plus grande pour les autres. Tu mimes et surtout, tu ne chantes pas parce que tu chantes. Le fameux playback de chorale, ouais. C'est connu. Voilà. Ça, c'est connu. Tu dis aux enfants, bon, toi, tu te mets là mais tu fais juste le texte et tu n'as pas le droit de chanter. C'est horrible ça, c'est horrible. Ah, je ne suis pas toute seule mais je suis ravie d'entendre. Ah mais non, c'est le playback de chorale, c'est comme ça. À chaque fois, on dit non mais toi, toi, tu fais que le texte. Toi, tu te tais. Voilà, on va rester poli. Et alors, du coup, en fait, ça m'a suivi toute ma vie et je n'osais pas. Et puis, j'ai eu un ami un soir en rentrant de boîte, je chantonnais. Et il me dit, mais c'est pas mal. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis, cet ami est musicien aussi. Il me dit, mais on fait quelques essais, etc. Et donc, en fait, c'est lui qui me pousse. Donc là, je travaille. Le confinement me permet de travailler un maximum sur le champ. Et puis, logiquement, on devrait monter un petit groupe pour faire de la musique française. Cool. Cool. C'est bien ça. Ça va pouvoir égayer. Quand on pourra sortir, là, ça va égayer les soirées. On verra quand. On verra. Voilà. Le tout, c'est de pouvoir s'amuser. Ouais. Ah, cool. Génial. Ouais. Ce que tu racontes, là, c'est vraiment pas anodin. C'est une des plus grandes causes de, comment dire, de… Ah, je perds mes mots. Pour les gens qui n'osent pas chanter, en fait, adultes, c'est petits, on leur a dit, toi, t'es nul ou tu chantes mal ou je sais pas quoi, tu fais semblant. Et au niveau du cerveau, c'est hyper fort, ce truc-là. Et bravo à toi, du coup, d'avoir surmonté ça et de chanter, quoi, du coup. Ça, c'est cool. Et du coup, je chante et je partage un petit peu à des amis. Je leur dis, ne soyez pas trop méchants, mais dites-moi quand même. Et puis, voilà. Et c'est sympa et je commence à être satisfaite de ce que je fais. Donc, c'est bien. Ah, génial. Génial. Voilà. Ça m'a beaucoup, si tu veux, tes formations me permettent… Là, la prochaine, je pense que je vais m'orienter sur les aigus. Ça me permet d'avoir un support et dire, voilà, moi, j'ai ce qu'il faut dans mon téléphone. Voilà. Régulièrement, je sois dedans et c'est juste. Oui. J'ai une petite surprise à vous annoncer à la fin du live. Ça devrait t'intéresser, je pense, parce que je fais ça spécialement là pendant le confinement. Si tu as envie d'avoir vraiment tout ce qu'il faut, tout, tout, tout ce qu'il faut, tu devrais être contente. Écoute, merci Sandrine pour le petit… Merci à toi. Du coup, je vais te laisser, je vais vous expliquer comment ne pas vous faire mal aux cordes vocales, comment ressentir ça. Et puis, à une prochaine fois, alors. À bientôt, avec plaisir, Antoine. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Ah, les amis, c'est sympa ça. Sandrine est venue faire un petit coucou. Alors, du coup, je vais prendre vos questions. Oui, je prends vos questions et on y va. Est-ce que fumer, ça abîme les cordes vocales ? Ben, en fait, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, il y a du tabac dans la… Il y a de la nicotine dans le tabac et c'est un peu comme du goudron, comme du goudron, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous aspirez la fumée, ça va passer à travers votre… La fumée va passer, en fait, devant vos cordes vocales, d'accord, pour aller dans les poumons. Et là, il y a la nicotine qui va se déposer. Ce que ça va faire, c'est que ça va déposer, en fait, comme une gangue autour des cordes vocales et ça va les rigidifier un petit peu. C'est pour ça que le son de la voix, il bouge, parce que les cordes vocales, elles sont moins flexibles. D'accord ? À force, en fait, ça va devenir de plus en plus rigide et du coup, ça fait ce son un peu particulier. Mais il n'y a pas besoin, du coup, de fumer pour avoir un son rock, par exemple. On peut faire ça avec un effet. Et donc, oui, oui, effectivement, le tabac, ça va endommager les cordes vocales. Donc, oui, Stéphane, en effet. Et oui, pour les aigus, logiquement, du coup, comme les cordes vocales deviennent de plus en plus rigides, c'est compliqué qu'elles soient bien flexibles pour les aigus. Alors, je vais vous donner cet exercice. Je vais vous donner cet exercice, les amis, pour ne pas vous abîmer les cordes vocales, pour vraiment ressentir les choses. Est-ce que tout le monde est prêt pour l'exercice ? Est-ce que vous êtes prêts ? On va pouvoir faire l'exercice. Dites-moi si c'est bon. Dites-moi prêt dans les commentaires. J'ai étoile, du coup, je n'ai pas suivi. Tu n'as pas fumé et je n'ai pas compris. Amy Winehouse, oui, à la voix comme Amy Winehouse, oui, on n'a pas besoin de fumer pour avoir cette voix-là. Effectivement, ça va être un effet. Alors, attends, Jade, je n'ai pas tout suivi. Attendez, je regarde vite fait vos commentaires. Jade qui dit, si à l'occasion tu passes par là, on peut s'organiser un shoot. Ah oui, Jade, c'est vrai, tu fais des photos. Mais oui, avec plaisir. Ça serait cool. Je vais peut-être y aller sur Toulouse. Ah, mais en fait, je devais y aller là. Et puis, évidemment, c'est annulé. Et du coup, ben voilà. Mathieu qui dit, que penses-tu de Seth Riggs ? Ah, mais c'est bien, Seth Riggs. Yes. Yes, 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 c'est bien. Alors, on y va, on y va. Est-ce que donc, vous êtes pris ? Bon, les commentaires, prêt, prêt, prêt ? Tout le monde est prêt ? Momo est arrivé aussi, donc on peut y aller. Emilienne, ça marche. Francesco aussi. Bon, ben donc, on est parti. Alors, le petit truc, c'est que déjà, est-ce que vous savez où sont vos cordes vocales ? Rapidose comme ça. Est-ce que vous savez où elles sont dans le corps ? Précisément. Dites-moi, est-ce que vous savez où elles sont ? Est-ce qu'avec une voix très grave, il existe des techniques pour chanter aiguë en voix pleine ? Voici. Yes, yes, complètement, complètement, complètement. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi, est-ce que vous le savez où se trouvent les cordes vocales ? Elles sont où ? Là, 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 où ? Au niveau du ventre. C'est où ? Alors, Emilienne dit oui. Marie, yes, dit dans la gorge. Yes, Dominique est prête dans le cou, dans la gorge, au niveau du larynx, d'après mes cours de phonétique de licence. Violaine, parce que j'ai oublié. Ah, t'as oublié. Nico, au niveau du pharax, au niveau du larynx, au niveau de la gorge, dans le cou. Yes. Yes, voici, sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos justement pour les aigus. Tu pourras tester. OK. Donc, les cordes vocales, très précisément, là, au niveau de la gorge. Est-ce que vous allez sentir, vous savez, là, il y a ce qu'on appelle la pomme d'Adam ? Là, vous voyez la petite bosse, là. Donc, chez les hommes, c'est un peu plus proéminent que chez les femmes, là. Si vous mettez votre main, là, mettez votre main, là, comme ça, au-dessus de votre pomme d'Adam et parlez un peu. Ah. Oui, voici, en voix pleine, tu peux aussi. Il y a plusieurs techniques pour les aigus, tu peux aussi en voix pleine. Ah. Voilà, faites ça. Ah. Yes. Olivier, Farid. Ah. Est-ce que vous sentez la vibration, là ? Ah. 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 Dites-moi si vous sentez, dites-moi vibration dans les commentaires, si vous sentez la vibration, parce que c'est ici que ça se fait. Ah. OK. Je teste, là. Ah. Je ressens la vibration. Ah. OK. Dites-moi dans les commentaires, vibration, si vous ressentez bien la vibration. Ah. Yes. Étoile, ça marche, si tu ressens la vibration. Vibration. Cindy, yes, ça marche. Habib, vibration. Marie, vibration. Émilienne, vibration. OK. Sandrine, ça marche. OK. Donc, on est bien ici, d'accord ? Donc, ici, le son démarre. Ici, là, vous pouvez avoir des vibrations, mais le son, il ne vient pas d'ici, d'accord ? Le son, il vient d'ici. Et donc, les vibrations, après, elles vont se transmettre dans le corps. Donc, vous allez ressentir des choses au niveau du thorax, vous allez ressentir des choses dans la tête. Mais la vibration d'origine, elle est vraiment ici. Ce qui se passe, c'est important, c'est important. Et oui, oui, Linda, on démarre. Ce qui est important, c'est que vous construisiez vos sensations quand vous chantez. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va chanter, on balance la sauce, on machin, nanana. Puis, à la fin de la soirée, on fait, oula, je crois que j'ai un peu forcé, ça me gratouille un peu la grosse. Donc, l'idée, c'est que vous en rendiez compte pendant que vous êtes en train de produire le son, d'accord ? C'est pour ça qu'on construit les sensations et qu'on essaie de ressentir les choses ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la main comme ça, là, de part et d'autre, d'accord ? Et on va faire un A qu'on va couper, comme ça, d'accord ? Quand je fais le signe, vous le coupez. Alors, on est parti. Et on coupe sans fermer la bouche. On refait encore un coup. On met les mains là. Alors, est-ce que ça, ça fonctionne ? Dites-moi si ça fonctionne. Hop là. Salut, salut Maud. Salut Francis. On se fait un petit exercice. Alors, est-ce que ça, ça marche ? Vous arrivez à couper bien propre sans fermer la bouche ? Parce que vous savez, sinon, ça fait « Ah » et ça fait un petit « Hum » et ça, pas gégé. « Ah » « Ah » « Yes, Emilienne, ça marche. Marie, ça marche. Sandrine, ça fonctionne. Ah, Élise. « Hum hum ». Élise n'y parvient pas. Donc, Élise, ça, c'est un truc, effectivement, j'ai appuyé au lieu de ne plus faire le son. Yes, Jade. Attention, Jade, concentre-toi. Donc, ce qui se passe, c'est que là, nos cordes vocales, il se passe quelque chose au niveau de nos cordes vocales quand on coupe le son. C'est vraiment nos cordes vocales qui coupent le son et pas la bouche qui se ferme, d'accord ? Hyper important. Yes. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je veux juste démarrer le son. Donc, j'ai la bouche ouverte, d'accord ? Je respire, comme ça. « Ah » et je veux juste démarrer le son. Donc, on fait ça et ce qu'il va falloir, c'est qu'il faut absolument que vous sentiez le moment où démarre le son. Juste le moment où démarre le son, il va se passer quelque chose. Salut Mandu. Alors, on y retourne, on essaye ce truc-là. Yes, Daniel, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on démarre du silence, on respire un peu. « Ah » et on démarre le son. Et dites-moi, faites-le une ou deux fois et dites-moi ce que vous sentez juste avant que le son démarre. C'est hyper important. « Ah » Juste avant. « Ah » Alors, Florent sans son poux. Oui, mais à part le poux. « Ah » Dites-moi ce que ça donne. Les amis, tout à l'heure, il faut que je vous parle de la surprise là juste après. Il y en a qui vont être trop contents, trop contents. Florent, ça monte. Ok. Daniel, ça baisse. Ok. Donc, on a du mouvement. Ça, c'est important. Si vous en chantez des fois que c'est tout coincé, vérifiez que vous avez toujours du mouvement ici. Nico qui dit « Comme un petit muscle qui se contracte. » Yes. Nima, un muscle qui descend. Yes. Sandrine, un gonflement. Yes. En fait, ce qui se passe, c'est que juste avant de démarrer le son, ce qui se passe, c'est qu'il y a vos cordes vocales qui se mettent en contact. D'accord ? Alors, vous ne pouvez pas les sentir complètement, mais là, de l'extérieur, on ressent quand même cette sensation de « Comme la gorge qui se ferme », comme disait Daniel. Et comme dit Francis, une petite contraction. D'accord ? Donc, « Comme un levier de vitesse. » Yes. Donc, on le refait un coup et dites-moi si c'est quelque chose qui vous fait mal ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est fort ou pas fort ? Est-ce que c'est intense ou pas ? Moi, c'est une petite contraction. Ok. Voilà. Dites-moi, refaites-le comme ça une ou deux fois. Et dites-moi, est-ce que ça va au niveau de l'effort ? Est-ce que ça vous paraît convenable ? Est-ce que ça va ? Alors, groupe qui dit « Groupe, est-ce que c'est ton nom, Groupe ? » Dis-moi si tu as un vrai nom ou c'est ton... Ah non, c'est peut-être Groupe, Sinar, je ne sais pas. Dis-moi, Groupe, comment tu t'appelles ? Pas fort, mais on le ressent. Ouais, c'est une petite contraction. Stéphane, oui. J'ai la cigarette, oui. Dominique, il dit « Non, douloureux ». Ouh ! Ouh ! Dominique, attention là. Alors, non, il n'y a pas d'effort. Non, c'est cool. Marie, ça fait un peu mal. Ok. Alors, très important. Là, ce qui se passe là, d'accord, pour ceux qui m'ont dit... On va faire les deux cas. Pour ceux qui m'ont dit « Ça va, c'est tranquille, pas trop d'effort. » Eh bien, ça, c'est l'effort maximal que vous devriez ressentir quand vous chantez, d'accord ? Si ça ne vous fait pas mal. Vous ne devriez pas, quand vous chantez, ça ne devrait pas... Vous ne devriez pas avoir l'impression que ça sert plus que ça. D'accord ? Donc là, tu te dis « Ouh là, attends, moi, quand j'envoie... » Ah, là, ça sert. Maintenant, si je rouvre là... Là, c'est beaucoup plus libre. Donc, la différence, c'était quoi ? C'est que... Je ne veux pas que ça resserre de trop là. Je ne veux pas avoir l'impression que ça vient s'étouffer. Donc, si on a chez qui c'est douloureux, on va faire l'exercice sans bruit. Et on va s'amuser comme si on voulait couper notre respiration. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça fait des tout petits... Comme ça, c'est comme si je veux couper ma respiration. Je la réouvre. Je la recoupe. Je la réouvre. Je la recoupe. Je la réouvre. Comme si je voulais bloquer ma respiration, mais tout léger. Est-ce que vous arrivez à faire ça ? Dites-moi. Et après, je vous parle de la surprise, les amis. Après, il faut que je... Non, c'est bon. J'ai encore 10 minutes. Après, il faut que je file. Alors, yes, Nima, d'accord. Olivier, ça va. Veda, oui. Ah, Linden qui dit non. Ah non, douloureux. C'est ce que tu disais avant. OK. Est-ce que ça, vous arrivez à le faire sans bruit ? Salut, Alex. Ça, vous arrivez à le faire sans bruit ou c'est plus dur ? Sandrine, yes. Oui, docteur Maroun, ça marche. Maroun Galeb, pardon. Ça coince un peu. Il y en a, je sais qui, ça marche. Il y en a, je sais qui, ça ne marche pas. Oui, j'y ai arrivé. C'est-à-dire que ça marche pas. Alors là, ça, vous voyez, ça. Cet exercice-là, ça ne fait pas de bruit. Si vous avez des voisins qui n'aiment pas quand vous chantez, cet exercice-là, ça ne fait pas de bruit, d'accord ? Eh bien, ça, je ne sais pas si vous connaissiez cet exercice, mais ça, c'est un des exercices de base. Un des exercices de base. Si on veut chanter sans se faire mal, il faut qu'on maîtrise cet exercice-là, d'accord ? Alors, il faudrait le refaire. Il faudrait prendre le temps avec un piano, le tester sur des notes et tout. Là, on ne va pas avoir le temps ce soir de faire tout ça. En plus, mon piano, il est hyper désaccordé. C'est une catastrophe. Donc, du coup, ça, c'est une des bases. Ça, c'est une des bases, d'accord, du chant. Est-ce que vous connaissiez cet exercice ? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez cet exercice ? Ceux qui sont arrivés en retard, les amis, vous pourrez, vous pourrez, je vais laisser la vidéo YouTube ce soir, d'accord ? Vous pouvez la re-regarder. Est-ce que vous connaissiez cet exercice ? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Cindy, non. Abib, Emile, Yves, non. Blérim, oui. Veda, non. Étoile, non. Nima, non, pas du tout. Dominique, non. Daniel, non. Émilienne, non. Je ne connaissais pas. Eh, je vois qu'il y a... Ok, 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 les amis. Salut, Véronique. De Kitoque, non. Ok. Donc, je vois qu'il n'y a pas... Quasiment personne ne connaissait cet exercice. Et pourtant, ça, c'est une des bases de la technique vocale, les amis. D'accord ? Donc, vous avez peut-être là ce qui se passe. Peut-être que quand vous chantez, si vous vous faites mal, par exemple, si vous avez l'impression de forcer, là, cet exercice-là, c'est lié. Si vous n'arrivez pas à le maîtriser, c'est forcément lié. Si ça gratouille, pareil. Si vous avez l'impression que ça vous serre trop dans la gorge et tout, c'est pareil. Cet exercice-là, il va vraiment être essentiel pour vous. Donc, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que là, a priori, quasiment personne ne connaissait cet exercice. Et pourtant, ça, c'est un des exercices de base. C'est un des tout premiers exercices que je vais faire, par exemple, en coaching avec un chanteur ou une chanteuse. Parce que vraiment, ce qu'on veut, c'est piloter nos cordes vocales avec douceur, d'accord ? Parce que si on ne sent pas les choses, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on n'a pas trop de retours et on fait ça, voilà, ça sort comme ça sort. Puis après, on dit, ah oui, mais c'est un peu faux. Ah oui, mais le son, il tremble un peu. Oui, mais c'est un peu serré. Oui, mais j'ai un peu mal. Oui, mais mes aiguilles coincent. Du coup, forcément, on a besoin d'avoir ce genre de sensation, d'accord ? Ça, hyper important, hyper important. Donc, ça, cet exercice, les amis, c'est un exercice de base, d'accord ? C'est un exercice, pas mille temps d'autres. C'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé a priori, puisque personne ne connaissait. Du coup, est-ce que... Alors, attends, Violaine dit... Non, pas du tout. Pourtant, j'avais un très bon prof de gospel, mais vu qu'il nous faisait les cours en groupe, on n'a pas pris le temps. Oui, c'est normal, c'est normal, Violaine. Mais quand on est en groupe, on ne peut pas faire tout comme ça, comme on le fait là. Là, on est en groupe, mais c'est comme si un peu on était en individuel. Alors, les amis, est-ce que vous voulez que je vous parle de la surprise ou pas ? Ou j'attends demain ? Je ne sais pas. Est-ce que je vous en parle ce soir ou est-ce que j'attends demain ? C'est lié aussi à l'exercice qu'on a fait et aux autres questions que j'ai vues. Dites-moi, dites-moi, dites-moi... Dites-moi, dites-moi... Comment reconnaître quand on est en voie de tête, étoile ? Étoile, tu me donnes une idée. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus demain, peut-être. Voici, elle dit non aujourd'hui. Attends, attends, il faut que je compte. Dis oui, on va dire. Valda qui dit on est pressé. Oui, en parlant maintenant, ça fait deux. Blaireim aujourd'hui. En ça, oui. Sandrine, elle a dit now, 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 now. OK, ça fait cinq. Vas-y, lâche, Emilienne. Oui, oui, oui. OK, 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 OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va, on y va, on y va. Oui, voici, on y va, on y va, on y va. OK. Les amis, je ne sais pas comment vous l'annoncer. Est-ce que vous êtes au courant de ce programme ? Un programme qui était fermé, d'accord ? Un programme qui défie toute catégorie, qui était fermé jusqu'à présent, d'accord ? Et qui, en fait, va réouvrir. Un programme qui était fermé, d'accord ? Et qui va réouvrir ses portes, là. Un programme de fou. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi je parle ou pas ? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont suivi. Attends, est-ce qu'il y en a qui l'ont suivi ? C'est un programme de ma boule qui… Jinko, attends, tu es en train de nous polluer le chat, là. Du coup, je ne vois plus rien. Tu es en train de tout bloquer, là. OK. Oh là 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 là. Non, ne voyez pas. OK, OK, OK. Je vous ai… Ah, ah ! Il y a quelqu'un qui a trouvé sur Instagram, les amis. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur Instagram. Docteur Maroun Galeb. Trouvez, les amis, dans les commentaires. Jade qui dit dévoile-nous tout. Il s'agit, les amis, du programme 7 semaines pour bien chanter. 7 semaines pour bien chanter. Ce programme est le plus gros programme, d'accord, qui existe aujourd'hui. Vous voyez les petits exercices comme on a fait là ce soir. C'est une des grosses bases pour bien chanter au niveau du pilotage des cordes vocales, d'accord ? Ça, c'est un exercice. Donc, c'est un des exercices qui fait partie du programme 7 semaines pour bien chanter. Sauf que dans le programme, on fait l'exercice avec le piano. On teste cet exercice-là. On voit ça dans le détail, d'accord ? Donc, ça, c'était un exercice. Maintenant, dans le programme 7 semaines pour bien chanter, les amis, à votre avis, combien il y a d'exercices ? C'est un programme qui dure pendant 7 semaines. Et comme là, c'est vrai qu'il y a le confinement qui dure et tout ça, j'ai dit, je vais rouvrir les portes de ce programme, d'accord, exceptionnellement. Et alors, dites-moi à votre avis, combien il y a d'exercices dans ce programme ? Alors, Jade, elle dit 50. Jade, c'est pas mal, Jade. Mais non. Jade, c'est pas mal, mais non. Anthony dit 7. Emmanuel dit 100 exercices. Ah, Emmanuel, 100 exercices. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Docteur Maroon Galeb. Mais c'est tout, lui ! Menda dit 100. Patricia dit 15. Alors, c'est plus... Les amis, est-ce que vous pensez que c'est plus que 100 ou moins ? Dites-moi plus ou moins. Est-ce que vous pensez que c'est plus... Attends, 100 exercices ? Les amis, ça fait déjà beaucoup quand même. 100 exercices. Est-ce que c'est plus que 100 ou est-ce que c'est moins que 100 à votre avis ? Est-ce que vous arriveriez à faire 100 exercices déjà ? Mandu nous dit 35. Non, 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 Mandu. Non. C'est plus, plus, plus que Mandu l'a dit. Alors, Yanis, moins, moins, moins que 100, moins que 100. Ouais, ouais, moins que 100, plus ou moins que 100. Ah ! Moins que 100, moins que 100. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à faire 100 exercices ? Est-ce que vous croyez que je connais déjà 100 exercices de technique vocale ? Dukitok qui dit c'est beaucoup. Emmanuel dit que c'est possible sur cette semaine. Yanis dit 65, Emmanuel 70. Ah ! Ça s'affine. Lille qui dit avec la détermination, même s'il y en a 1000, je l'ai fait. Attention à ce que tu dis. Moins que 100. OK. Alors, Nima dit est-ce que c'est un exercice par semaine ? Ah ! Alors, les amis, il n'y a pas 100. Ah, Mandu 85, ça monte. Non, 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 les amis, il n'y a pas 100 exercices. Il n'y a pas 100 exercices. Il y a 49 par jour. Ah ! Il y en a qui commencent à faire des maths parce que le programme, il dure 7 semaines. 7 semaines. D'accord ? Olivier, plus que 100. OK, les amis. Est-ce que... Bon, allez, je vous le dis. J'arrête de vous faire languir. Donc, ce programme, il y a 150, 156, je crois, exercices. 156 exercices. D'accord ? Donc, Skydram qui dit ça fait 2 par jour pendant 7 semaines. Non, ça fait 3 exercices par jour pendant 7 semaines, les amis. Plus de 150 exercices différents, tous différents. D'accord ? Filmez en vidéo avec moi là au piano. Qui vous fait les exercices ? Là, là, là. Qui vous fait les gammes ? Qui vous fait les notes ? Jeanne, tu n'étais pas loin. Tu n'étais pas loin. Oui, il y en a qui étaient proches. Donc, 150 exercices filmés. Vous avez les vidéos, les vidéos, vous les téléchargez chez vous. D'accord ? Vous les téléchargez. Violaine qui dit, mais ce n'est pas possible. Si, parce qu'en fait, pourquoi ? Les exercices, chaque exercice, en fait, il va durer 5-6 minutes. D'accord ? Ça, c'est l'exercice comme moi, je vous le fais avec vous. Après, vous pouvez le faire plusieurs fois, évidemment. Du coup, le truc, c'est que tous ces exercices-là, donc, je les ai filmés, enregistrés, joués avec le piano, vous allez pouvoir télécharger toutes les vidéos chez vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir les mettre dans votre téléphone, vous allez pouvoir les mettre dans votre ordi, vous allez pouvoir les mettre sur une clé USB partout où vous voulez pour vous entraîner n'importe quand, n'importe que, d'accord ? Vous téléchargez toutes les vidéos. Donc, tous les jours, vous allez recevoir 3 exercices différents. Alors, il y a des exercices sur tout, je vais vous en parler. Là, l'exercice qu'on a fait là, c'était un exercice. Après, alors, est-ce que les exercices seront en live ? Alors, voici, les exercices, les 150 exercices ne seront pas en live, d'accord ? Je les ai déjà filmés, enregistrés, mais il y aura des lives puisque dans le programme 7 semaines pour bien chanter, on a un groupe privé fermé Facebook, d'accord ? Un groupe secret Facebook dans lequel tous les membres, donc le décollage, c'est très bientôt de cette formation, tous les membres de la formation vont rejoindre ce petit groupe Facebook privé et dans ce groupe, je vais faire des lives et on va pouvoir se voir, d'accord ? Parce que j'utilise le petit logiciel Zoom et on se voit, d'accord ? Et je vous entends. Et donc, en fait, on va faire, en gros, on va faire un live au début, après, à mi-parcours, on refait un live pour voir comment ça se passe. Et puis, ensuite, vous posez vos questions dans le groupe et en fonction de vos questions, on refait un live et tout pour répondre. Florent, oui, pour les enfants, très, très bien. La dernière fois, il y a des enfants, il y avait trois frères et sœurs avec leur papa, avec Luc, qui s'étaient inscrits. Et du coup, ils avaient suivi tout le programme. Et vous imaginez bien qu'en 7 semaines, à mon avis, vous n'allez pas arriver à suivre. Mais le truc, ce qui est cool, en fait, c'est que vous allez pouvoir, comment dire, refaire les exercices autant de fois que vous voulez, d'accord ? Voici qui dit, est-ce que nous pouvons les télécharger ? Oui, oui, oui. Alors, voici, tu as un lien. Si vous êtes sur Instagram, tu as un lien dans la bio, d'accord ? Dans la bio, dans le profil, tu as un lien. Alors, ah, je vois le bémol et le tarif. Vous avez peur du tarif, les amis ? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, Patricia qui dit, cette fois-ci, je ne dois pas rater ça. Oui, alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, je vais vous mettre le lien pour ceux qui sont sur YouTube. Pour ceux qui sont sur Insta, vous pourrez aller voir après le live, il y a le lien dans la bio, d'accord ? Je vous ai mis le lien dans la bio. Donc, les exercices, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez les refaire quand vous voulez. Ces exercices vont couvrir, en fait, toutes les techniques de chant, d'accord ? Donc, développer les aigus, travailler dans les graves, travailler les effets de voix, travailler la justesse, travailler… Ce que je vous ferai, c'est qu'on se refera un petit live dans la semaine. Je vous dirai tout ce qu'il y a dedans. Voici des équipes. Ah, est-ce que vous pouvez nous parler du tarif ? Yes. Parlons du tarif, les amis. Alors, tiens, petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi des formations ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà acheté des formations ? Dites-moi, du coup, puisque vous avez déjà suivi… Ceux qui ont déjà suivi une formation… Comment dire ? À votre avis, qu'est-ce que ça peut être le tarif pour ce programme cette semaine dans lequel il va y avoir des lives et dans lequel vous allez recevoir plus de 150 exercices ? Dites-moi en commentaire. Émilienne dit comment l'intégrer avec la formation 3 divas. Dans la formation 3 divas, Émilienne, tu as les techniques spécifiques à l'usage des champs aigus qu'utilisent les 3 divas. Et en fait, dans cette semaine, c'est le programme de développement total de ta voix. Donc, ce n'est pas juste les aigus, ce n'est pas… D'accord ? Alors, Jade, relançons les paris. Est-ce que le prix est plus ou moins que 100 ? Paris… Eh bien, justement, c'est la question. Alors, il y a l'indemn… Mais l'indemn, tu n'es pas mal, toi ! À votre avis, pour les 150 exercices que vous allez télécharger, donc vous les gardez, d'accord ? Ça veut dire qu'à la rigueur, si votre soeur ou votre cousine, elle veut les faire au-dessus, moi, je ne suis pas au courant, d'accord ? Vous vous débrouillez. Non, mais ce n'est pas bloqué, ce n'est pas dans une… Ce n'est pas bloqué dans une plateforme ou quoi, vous pouvez tout télécharger. Moi, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez… Alors, les amis… Oh, il y a l'indemn, il est fort. Yanis, mais Yanis, il est fort aussi. Étoile. Alors, OK, on va voir. Donc, il y en a qu'on dit 100 euros, 149 euros, 175 euros, 150 euros. Jade qui a dit 150, ça fait 1 euro l'exercice. Ah, ce n'est pas mal, ça, Jade ! Yes, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Vous savez quoi, en fait ? Il faut que j'aille vérifier parce que je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il est… Oui, il est en… Il est… On a dit qu'on mettait en promotion. Voici, elle dirait 200 euros. Oui, 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 oui. Ceux qui ont déjà acheté des formations aujourd'hui, ils savent combien ils ont déjà payé pour les formations. Alors, attends, on en est où ? Je regarde. Non, mais ça, c'est le comble quand même, je ne sais même plus. J'ai un doute maintenant. Vous m'avez mis un doute avec toutes vos réponses. Attends, je regarde, je regarde. C'est noté où ? C'est noté où ? Ah, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Il y en a qui sont forts, les amis. Il y en a qui sont forts. Il y en a qui sont forts. Bon, alors, ça y est, j'ai retrouvé. Vous avez raison. C'est ça. C'est 149 euros pour ce programme. 149 euros pour ce programme. Je vois que je vois, je vois, je vois. Alors, attends, c'est quoi vos questions ? Je suis toujours bloqué. Emilienne, est-ce que c'est complémentaire ? Oui, c'est complémentaire. Emilienne, le programme cette semaine est le programme de développement total de la voix. C'est-à-dire, ce n'est pas des techniques spécifiques, c'est le programme de développement total. C'est tout ce que devrait pouvoir maîtriser un chanteur ou une chanteuse. Violaine dit, une formation d'anglais dans une fac privée, c'est 1 500 euros l'année avec bourse. Yes. Donc là, on est à 150 euros. Et la bonne surprise, c'est qu'on a activé des paiements en plusieurs fois. Donc, en deux fois 75 euros ou trois fois, je crois, trois fois 49 euros. Ça veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, ne régler qu'une première mensualité là. et après les deux autres, le mois prochain et le mois d'après. Comme ça, vous pouvez y accéder plus facilement. Rien à voir avec l'anglais. Est-ce que ça marche sur Mac ? Oui, oui, tout à fait. Les vidéos, elles sont hébergées sur la plateforme Vimeo. Vous pouvez les lire depuis un smartphone, vous pouvez les lire depuis un ordinateur et vous pouvez tout télécharger, bien sûr. Donc, voilà les amis. Alors, surtout, 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 l'exercice de soir, hyper important. Refaites-le, refaites-le par rapport à vos cordes vocales. Si des fois, vous avez mal, si des fois, il y a des trucs qui coincent et tout, il faut absolument maîtriser cet exercice. D'accord ? Même si vous ne pouvez pas faire la formation, il faut absolument commencer par ça, cet exercice. Donc, vraiment, oui, pour ne pas vous faire mal. Et du coup, le truc, c'est qu'il va falloir vous entraîner. Au niveau de la voix, en fait, vous, quand vous, comment dire, quand vous chantez en public, les gens, ils n'ont pas trop à savoir l'histoire de la technique. D'accord ? On s'en fout. On s'en fout de la partie de la technique. Par contre, vous, quand vous travaillez avant, vous devez travailler bien sérieusement parce que sinon, vous allez toujours bloquer dans l'interprétation. On a parlé des émotions la semaine dernière. Vous allez, par exemple, sur les émotions, on a vu que si on n'avait pas une bonne technique vocale, la voix, des fois, elle pouvait partir un peu en cacahuète. Alors que quand on a une technique solide, ça va être bien costaud et les émotions, elles vont être bien transmises. Donc, on verra les amis. Il faut que je regarde dans l'emploi du temps si je peux vous faire un petit live demain ou après. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, docteur. Alors, le programme, bonne question. Le programme démarre le 1er mai. D'accord ? Il démarre le 1er mai et ensuite, pendant 53 jours, tous les jours, vous recevez trois exercices. Vous intégrez du coup le groupe Facebook privé. Et voilà, ça démarre le 1er mai. Donc, s'il y en a qui sont intéressés et qui peuvent, bien sûr, s'offrir le programme, ne ratez pas le départ du 1er mai parce qu'après, ça sera trop tard. Il y a des gens, quand on l'a fait cet hiver, au mois de décembre, ils étaient dégoûtés parce qu'ils avaient envie de faire le programme. Ils avaient les moyens de faire le programme et après, c'était foutu. Donc, voici, oui, on les reçoit par email. Tu reçois les liens vidéo par email. Tu reçois aussi un lien où tu peux accéder, si tu veux, à toutes les vidéos d'un coup pour les gens qui sont vraiment hyper pressés. mais dans les mails que vous recevez chaque jour, ça explique un petit peu à quoi servent tous les exercices. Donc, oui, les amis, surtout, attention, pas de bêtises, ne ratez pas le départ. Donc, merci à toi aussi. Pour les gens qui sont sur Instagram, cliquez sur le lien qui est dans la bio. Vous pourrez du coup bloquer vos accès pour ce programme. Vous serez dans les starting blocks. Pour les gens qui sont sur YouTube, je vous remets le petit lien. Je vérifie, mais... Donc, j'avais bien demandé à l'informatique, voilà, de pouvoir activer un paiement en plusieurs fois. Donc, vous avez bien le paiement en plusieurs fois qui est activé. Donc, ça, ça marche. Et donc, du coup, voilà. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Les amis, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour ceux qui attendaient... Salut, Angèle. J'espère que ça vous fait plaisir pour ceux qui attendaient le redémarrage de ce programme depuis cet hiver. Et puis, comment dire... Et puis, voilà, voilà, voilà. Si vous ne pouvez pas démarrer là, pas de souci, ça sera pour une prochaine fois. Jusqu'à quand cette proposition ? Emmanuel, c'est jusqu'au 1er mai. Je n'arrive plus à suivre du coup vos... Ça défile dans les commentaires. Aïe, Violaine, mince, une opération. La santé, la santé en premier. Violaine, tu as raison, la santé en premier. Donc, jusqu'au 1er mai, est-ce qu'il y a un âge moyen vers lequel les cordes vocales se détériorent ? En fait, comment dire... Ça va dépendre de votre santé, mais il y a des chanteurs qui chantent encore à 80 ans. Après, ça dépend vraiment comment vous prenez soin de vos cordes vocales. C'est surtout ça. Ceux qui fument à fond, ceux qui n'en prennent pas soin, qui font n'importe quoi avec leurs cordes vocales, elles vont se détériorer. À l'âge de 20 ans, déjà, elles peuvent se détériorer. Donc, yes. Attends. Voici qui dit, il est efficace mal que ce soit un problème visuel. Ça y est, je vais y arriver. Voici, qu'est-ce que tu veux dire par un problème visuel ? Est-ce que c'est une voix pas, par exemple ? Parce que, par exemple, il y a une personne non-voyante, malvoyante, qui a suivi ce programme déjà au mois de décembre. Donc, vous m'entendez dans le programme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il un âge moyen ? J'ai toujours autant les surprises, Jad. Ah, Jad. Caroline, j'ai pris le live en route. C'est quoi le programme ? Ah, Caroline, c'est le… Caroline, le programme dont on parle, c'est le programme 7 semaines pour bien chanter, 150 exercices qui arrivent chez vous, dans votre boîte mail pendant 53 jours pour développer totalement votre voix. Elie qui dit, tu ne fais rien gagner pour les pauvres. Mais si, Elie, il faut que tu cliques sur… Tu vas sur Instagram, tu vas dans le lien dans ma bio et tu vas pouvoir télécharger déjà des exercices offerts pour pouvoir démarrer. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on doit manger principalement pour la voix ? Non, Nima, en fait, il n'y a pas d'aliments, c'est juste qu'il ne faut pas avoir de reflux gastrique. S'il y a des aliments que tu ne digères pas trop, qui te font des allergies ou du reflux gastrique, ça, ça ne va pas être bon pour les cordes vocales. Alors, voici. Est-ce qu'on va y arriver ? Non, je vois. Mais je voulais dire que ce sont des cours par vidéo. Donc, est-ce autant efficace que si nous voyons un coach en face ? Ah, alors voici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80 % du travail quand on chante, salut Blues Guy, 80 % du travail quand on chante, c'est les exercices, c'est les routines, ça va être répété, 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 répété. Et 20 %, ça va être corrigé si tu fais mal, bien ou mal l'exercice. Ça, que dans ce programme cette semaine, on a plusieurs sessions live. À mi-chemin, par exemple, au bout de deux semaines, on fait une session live où je vous vois, je vous entends, je vous coach, on vérifie est-ce que vous faites bien les exercices, etc. pour être sûr que vous les faites bien. Vous pouvez poster aussi les vidéos dans le groupe Facebook et moi, je check si c'est bien ou pas. Et donc, comme ça, du coup, tu as le, on te dit, je te dis aussi si c'est bien ou pas. Et après, 80 % du travail, il faut que tu fasses l'exercice. Salut Blues Guy, salut Blues Guy. Ah, tu viens d'arriver, tu as raté la surprise. Tu as raté la surprise. Dimitri, jusqu'à quel âge un garçon va-t-il muer ? Ça peut durer jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Développement des cordes vocales. Voilà, voilà, voilà. Oui, les amis, si vous n'avez pas de sous, n'hésitez pas. Allez voir, je vais arriver sur Alain Instagram. Dans ma bio, il y a un lien et vous pouvez avoir des exercices gratuitement. Salut Linda. Ah, mais Linda, tu as fait le programme cette semaine, Linda. Mais oui, tu as fait ce programme. Linda est assidue. Ah, et je vous assure qu'elle est top. Ah, ben merci Linda, c'est sympa. Icapil, ton Instagram, c'est Antoine Bienchanté, coach vocal, je crois. Est-ce que le miel pris régulièrement est-il vraiment bon pour les cordes vocales ? Non, non, j'y allionne. Le miel pris régulièrement, ça va donner du diabète. C'est parce qu'il y a du sucre. Blues Guy, en fait, la surprise, c'est que j'ai annoncé le redémarrage, la réouverture du programme cette semaine pour bien chanter. Habib, que puis-je faire pour améliorer ? Car j'ai arrêté de m'exercer. Depuis que j'ai repris, je n'ai plus assez de souffle quand je chante. Ah, ben Habib, fais les exercices que j'offre sur Instagram parce que justement, on travaille sur le souffle. Daniel, je dois y aller. Je ne peux pas m'engager pour mai. J'espère bientôt. Bonne continuation. Yes, Daniel, à bientôt. Les amis, moi aussi, il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse. Je me suis laissé déborder. Blues Guy. Mais oui, mais c'est vrai que tu étais intéressé à l'époque. Tu as le lien Blues Guide dans la bio. Sur Insta, tu peux y accéder. Donc, les amis, ça démarre le 1er mai. On a activé dès le départ un paiement en trois fois car je sais que ce n'est pas forcément évident en ce moment pour vous. Donc, vous pouvez régler en trois fois 50 euros pour accéder à ce programme magistral. Les gens qui sont sur Instagram, vous allez voir dans ma bio, il y a un lien Linktree Antoine Rudi. Vous cliquez dessus, vous pourrez accéder au bouton. Linda qui dit, oui, elle est trop bien. J'ai des aigus, Linda. Yes, c'est génial. C'est génial. Merci Sandrine. Merci tout le monde. Voilà, je vous laisse les amis. Je vous remets le lien. Voilà, sur YouTube, je vous remets le lien. À très bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous. Jade qui est repassée sur Instagram et c'est incroyable. Jade est partout. Yes, Jade, à bientôt. Sandrine, à bientôt. À bientôt tout le monde. Passez une bonne soirée. Et puis, nous verrons si en faveur de l'emploi du temps, si je peux refaire ça. Karine qui dit, c'est comme un athlète, tu ne gagneras pas une médaille si tu ne t'entraînes pas. Mais exactement, exactement les amis. On ne peut pas se plaindre que notre voix allait coup ci, coup ça si on ne s'entraîne pas. Sérieusement, il faut vraiment s'entraîner. Les artistes que vous voyez comme ça, vous n'imaginez pas le travail, le travail que c'est. C'est un travail de fou. Mais ça vaut le coup sur scène quand ça chante. Waouh ! Allez, à bientôt. Passez une excellente soirée. Prenez bien soin de votre voix. Bye bye. Hop là, bye bye. Sous-titrage ST' 501